Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Treppy, la chaîne d'aventure vidéoludique, j'espère que vous allez bien. Voilà aujourd'hui toujours sur le Zelda Chains of the Kingdom. Du coup sur cette session on va partir finir d'explorer le ciel. On va voir. Il y a quelques trucs à faire ici. Il y a ça, je ne sais pas comment on va y accéder, mais ça va trop un chemin. Archipelte Céleste de Nécluda Nord, l'Anel Sud, Nécluda Ouest, Nécluda Tout-Court, et puis les dernières parties en bas. Donc voilà, on va se focus là-dessus sur cette session, histoire de terminer l'exploration du ciel. Alors du coup pour commencer, on va déjà essayer d'aller voir ces deux trucs là. Bon, ces différents trucs. On va partir de là-haut. On va être le plus rapide. Ouais, donc toujours pareil, on a l'objectif de récupérer les... Comment ça s'appelle ? De récupérer les deux dernières pièces de la tenue là, des deux tenues qu'on a. Celle de Chute Libre et puis de Sonium. Et puis récupérer aussi des vœux de sages, ce genre de choses. Alors, il est où cet archipel ? Il est par là-bas-dessous ? Ouais, il est là-bas-dessous. On va partir de cette tour comme ça. Après, c'est plus simple pour montrer le chemin. Ah bah voilà, on est juste à côté. Il va y avoir une ouverture quelque part. Ouais, j'ai cru que l'ouverture était derrière, mais même pas en fait. Il va y avoir une épouse. Et puis on verra... ... ... Sous-titrage ST' 501 Alors, voyons, elle tourne sur elle-même. Ah bah voilà. Ah d'accord. Donc pour ça qu'elle tourne, parce qu'il y a un ventilo au-dessus. Alors, allons voir ce truc. Notre in-Henning du coup, je pense. Engin volant. Alors. Forme à gauche, plateforme à droite, là-bas il y a le coffre. Des limites. Sous-titrage ST' 501 Hum hum. Le truc est pas assez de puissance pour m'envoyer là-haut. Est-ce que j'ai... En fait je sais pas si je suis pas trop bas pour utiliser l'infiltration. Donc il suffit de faire ça. Ah bah non. Trop bas. Mon coffret il est là. Du coup... Il sort d'où lui ? Pourquoi il vole tout seul ? Il y en a un autre derrière ? Bah il sort d'où celui-là. En face il y a des petites palettes qui sortent là. Euh... Ouais bon. On va venir avec le... Ouais en fait je pense qu'ils veulent qu'on récupère là-bas le chariot pour pouvoir mettre le planeur dessus. Et après avec le ventrilo lui faire prendre de l'élan pour voler jusqu'à la main. Bref. On va tester ça. Oh. Hello. Oh. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors voilà... Sous-titrage ST' 501 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 Alors du coup Sous-titrage ST' 501 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 On va se créer notre petit véhicule, ça, ça, et puis c'est tout Ça va glisser là-dessus Ouais, donc ça a bien l'air de marcher comme ça Il faut juste avoir suffisamment de batterie, quoi, et puis opérer une turbine à un planar Un petit peu à droite Et voilà C'est là, c'est là Alors C'est là C'est là Et le petit coffre qui était sur lui Qui contient un vœu des sages Voilà, c'est bien ce que j'avais dit Sur les bosses, ça arrive qu'on récupère des vœux des sages aussi Voilà Voilà, alors ça on va pouvoir l'amalgamer là-dessus Et voilà, du coup on a fini l'exploration de cette partie Euh... 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 Nécluda, nécluda Bon, on va d'abord aller faire l'anel Terminer les parties de l'anel On ira faire nécluda Euh... Du coup, pour y aller, ben... On n'est plus ici On devrait le faire On va aller, moi comme d'hab Je vais essayer de faire passer le temps Avec mes fagots, je crois que j'en ai bientôt plus Ah bah voilà, c'est le dernier On va récupérer là Ah oui, je crois que j'avais vu qu'il y avait la lune rouge derrière La lune de sang Alors, il se l'écaille On va le réchauffer Alors, du coup, on a cette zone-là Vous allez voir Je pense qu'il y a des... Du matos pour pouvoir aller vers les autres archipels Ouais, il y a une rampe pour faire partir des artefacts Mais carrément... C'est carrément un épreuve D'accord Alors, montrer d'où on part C'est une épreuve, il faut passer dans des anneaux C'est marrant qu'il y ait de la neige sur le... A cet endroit-là Je me demande s'il ne faut pas utiliser le bouclier Pour s'éteindre C'est bien ça C'est bien ça, c'est bien ça Ouais, en fait, il faut partir avec le bouclier Je m'en doutais, en fait, en voyant la pente avec la neige Je me suis dit, il faut peut-être sortir le bouclier En fait, ouais, c'est ça, il faut faire ça Et puis, du coup, ça nous permet de gagner de la vitesse De sauter un peu plus loin De tomber en chute libre plus rapidement, je pense, aussi Et puis, du coup, d'attendre le truc Dans les temps C'est un peu plus loin D'ailleurs il y a des boucliers sur les côtés, et puis il y a une espèce de luge aussi à gauche. Je crois qu'on peut l'amalgamer sur un bouclier en fait. Ouais ici c'est ça. Ouais ce bouclier il est déjà équipé. On descend vraiment très vite là. Tu vas mourir. Ah bah il est mort. Ah je me suis dit on va tester hein, on va voir. Peut-être qu'avec la neige ça va me retirer à la chute. Mais non il partait un petit peu de loin quand même. Après je pense que la technique elle est bonne, c'est juste qu'il faut que je sorte la paravoile en bas. Je crois qu'on peut voler avec la paravoile, avec le bouclier sous les pieds. Et désactiver pour qu'il se remette à glisser dessus. Ah il a toujours le bouclier sous les pieds là. Parfait. Ouais d'accord, ça peut faire apparaître un sanctuaire du coup. Ouais comme quoi il y a vraiment des sanctuaires pour les faire apparaître. C'est des chemins vraiment très détournés quoi. C'est abusé quoi, d'être obligé de passer par le ciel pour activer un sanctuaire au sol. C'est un peu craqué quoi. Bon je pense que c'est juste une bénédiction d'arro. Normalement c'est ça, s'il y a une épreuve en amont. Ah bah non. C'est un truc de survie. Alors combat désarmé en suspension. Euh c'est bon il y a un truc qui vient de passer. Du coup je me le suis pris dans la gueule. C'était magnifique. Ah putain mais part pas sans moi. Bah c'est pas grave. Là c'est le coup d'essai. On va visiter un peu voir si on trouve des trucs intéressants. C'est le coup d'archer là. Mais là on va pouvoir essayer de bouger à côté pour monter dessus. Résistance des caisses en bois dans le jeu. C'est abusé quoi. Du coup je peux éliminer vite fait les deux ennemis. Puis après venir jusque là. On va prendre la mangolfière pour aller au sommet. On va les éliminer à nouveau. On va éliminer ceux qui sont sur le chemin. Alors il y a lui. Il y a l'autre là-bas au fond. Des camettes sur des armes. Il y a lui là. Un autre en dessous. 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 Ouais le truc c'est de savoir comment je vais faire pour remonter après. Le problème c'est que ma mangolfière elle est tout là-haut. Ouais la limite je pourrais virer le truc de feu qu'il y a sur la mangolfière pour qu'elle redescendre. Non, utiliser celle-là. Bon allez, on va tester ça. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Je donne ça à la place de quoi ? J'ai que des bonnes armes. Bon, voilà. C'est une bonne partie défaite. je regarde l'heure qui avance je hallucine de voir la vitesse à laquelle ça avance j'ai l'impression d'avoir rien fait ouais bon voilà déjà on a terminé cette épreuve là on va aller visiter les autres archipels et hop on va aller Et alors, je pense qu'il faut qu'on aille là-bas. Ah mais non, en dessous y'a un truc j'ai pas eu. C'est pas possible. Ouais, ouais, ouais. Alors du coup je pense qu'il faut aller tout en bas. Ça doit être comme certaines épreuves qu'on a déjà faites pour récupérer la tenue de chute libre. On doit avoir un golem en bas qu'on peut interroger et qui nous permet d'accéder à la partie supérieure de la zone. Faire l'épreuve à passer dans des cercles. Ouais, c'est bien ça y'a un golem là. C'est parti. C'est parti. Ah mais ici du coup y'a le sanctuaire qui doit apparaître. Y'a les stylos là qui m'intrigent. Ouais, y'a un gros bout de trou dessus. Voilà, bon du coup il faudra partir d'en bas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ils manquent. C'est parti. C'est parti. Ouais, du coup, ça devrait nous permettre de récupérer la dernière partie de la tenue de Chutlim. Ça sera encore une partie de la tenue saignable. Pas trop escalé. C'est bon dans d'autres archipels. Sous-titrage ST' 501 Alors, bien le bonjour, cher participant à l'épreuve du plongeon céleste. Soites-tu montrer l'étendue de ton courage en participant à l'épreuve du plongeon céleste ? Oui ? Très bien, il va de soi que tu dois d'abord faire un parcours d'essai. Pour cet essai, tu n'auras aucune limite de temps. Il te suffit de traverser tous les alliés. Je vais t'emmener au point de départ avant de commencer. Tu devras t'authentifier au terminal. Voilà, c'est quantifié. L'île de l'épreuve de l'héroïsme. Il y a des bons obstacles, ici. Il m'écrasait la gueule sur la tricte. En plus, je pense que c'est fait exprès. Il y a des nuages là où il y a un cadavre. Voilà. Ça tape l'oup. Voilà. Centuaire. On va l'actuer tout de suite. Siadjogu. On va le voir qu'il y a un tout petit îlot qui est tout seul, là-bas, à droite, là. Ah, j'essaie d'y aller. C'est pas un truc caché. C'est pas un truc. Voilà un petit îlot. C'est un plaisir. ça me fait penser qu'il y a un autre petit îlot aussi un peu plus en hauteur on est pas allé voir le truc qui est entouré d'autres petits îlots à la proximité et on est allé voir un autre comme ça dans la région d'Ordine et on avait trouvé il me semble un saut des sages donc il faudra qu'on essaie d'aller le récupérer on essaie d'aller voir s'il y a quelque chose d'intéressant dessus alors suite merci d'être arrivé au bout de cet essai sans incident tu m'en vois enchanté nous pouvons à présent commencer l'épreuve de plongeons célestes à proprement parler es-tu prêt ? dans ce cas je te demande un norme de ce nouveau en offrande très bien je vais t'emmener au point de départ tu devras traverser tous les anneaux en 35 secondes maximum donc 35 secondes maximum et puis il y a un record à battre au niveau du temps c'est chaud quand même c'est chaud quand même ils sont bien amusés là avec leur ah bah voilà ah puis je viens de moi comme il tombe comme une merde je l'avais bien vu le précédent comment dire le précédent essai où justement je voyais bien qu'avec le délire des nuages et ça rend l'épreuve un peu compliquée parce qu'on voit pas du tout ce qu'il y a comme en dessous de nous et du coup c'est un peu compliqué d'anticiper les blocs qui vont nous gêner très bien je t'emmène au point de départ après c'est juste une question de connaître par coeur le parcours vraiment que dalle ah bah voilà c'est abusé en plus il y a un petit orbe qui suit le chemin qu'on doit suivre justement pour prendre les différents anneaux mais en fait il est pas assez lumineux on le voit pas très bien dans les nuages c'est pas évident de le suivre oui je suis prêt tiens petit golem c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident voilà c'est à faire moins de 35 secondes à mon avis ça doit être 25 secondes le record ça termine en 26 secondes et 16 centièmes splendide performance tiens accepte ceci c'est là la preuve de ta maturité ah bah voilà on a la totale masque de chute libre ce masque pensé pour minimiser la prise au vent favorise le contrôle de la trajectoire pendant la chute libre voilà c'est bien ça ça on recorte 25 secondes as-tu accepté ? oui ouais on va essayer putain c'est pas assez long là ah merde j'espère que j'ai une sauvegarde par contre en terminant l'épreuve je crois que ça a pas sauvegardé la fois précédente ouais ça me fera ressortir de là à mon avis ça peut pas sauvegarder ça peut pas sauvegarder voilà putain fichier juste de recommencer ouais ça ouais du coup ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je refuse de faire tout de suite le contre la monde comme ça ça devrait sauvegarder ouais je suis dégoûté j'étais bien parti on commence un peu à me rappeler du parcours on est gêné avec les nuages il va vraiment falloir le faire en plongeant tout le long parce que j'ai essayé de le faire c'était trop long non merci c'était une save voilà ouais alors termine en moins de 25 secondes putain mais c'est pas possible là c'est vraiment l'endroit le plus chiant parce que l'anneau dans lequel je passe il est vraiment très proche de la plateforme qui est juste en dessous et si je réagis pas tout de suite en m'éloignant bah je me bouffe la plateforme je n'ai pas arrivé je n'ai pas arrivé voilà allez 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 yes une 4-13 et bah voilà parfait c'est un nouveau record en cours de cette épreuve tu as fait montre un courage champ pareil jamais je n'ai vu quelqu'un d'aussi rapide tiens accepte ceci en souvenir de cette performance hors de commun pourrais-tu me donner ton nom afin que je t'enregistre comme détenteur du record de vitesse merci link ton record est enregistré as-tu à nouveau participé euh non je pense pas de toute façon il n'y a pas grand chose à faire par là je pense juste aller voir les archipels à proximité donc les autres archipels on fait pour y aller ouais c'est tout là haut on fait pour rejoindre la zone tout là haut hormis en lui demandant de m'y emmener ouais on va tester ça j'ai demandé de m'emmener là-haut et puis je vais pas faire l'épreuve on va voir ça se trouve ça va me dire que je peux pas je suis obligé de faire l'épreuve je suis obligé de faire l'épreuve ils sont où c'est l'archipel encore plus haute on doit être en contrebas ah oui ils sont en bateau tu vas quitter le parcours reste où tu es je vais venir te chercher merde non mais du coup c'est à dire qu'on peut pas on peut pas rejoindre le truc là-haut comme ça je regrette mais tu as été tu as quitté le parcours ce qui vaut 10 qualifications tu participes pas à nouveau bah non euh non non mais du coup on fait comment pour rejoindre ces archipels là-haut elles sont vraiment très hautes comment vous voulez que j'aille là-haut après là-bas il y a le truc qui nous permet de prendre de la hauteur l'espèce de véhicule mais ça m'étonnerait c'est qu'on arrive à aller jusque là ou quoi euh ouais je vois bien comment on va faire euh ouais je vois vraiment pas hop c'est du coup si lui il nous empêche de quitter le parcours quand on le lance c'est à dire qu'on peut pas se servir de lui pour aller là-haut si 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 comment on peut faire est-ce que du coup on arrive à atteindre cette plateforme là et après il faudrait qu'on arrive à aller jusque là-haut est-ce qu'en plus la montée non on peut pas monter on va essayer peut-être un moyen de monter bloc par bloc en fait genre avec l'infiltration derrière par en dessous et de monter mais non même pas alors je vois qu'il y a des il y a des petites structures comme ça là les plateformes volantes ce niveau là-haut peut-être des trucs comme ça qu'il faut utiliser et on a d'autres là-bas aussi ouais donc du coup faut peut-être aller sur la plateforme là et prendre de la hauteur pour rejoindre celle de là-haut et après passer de bloc en bloc pour rejoindre la structure principale là-haut ouais c'est peut-être bien comme ça donc du coup il faudra qu'on reparte de là peut-être je vais juste aller le faire dormir avant je vais réfléchir pour les fagots et si on peut en trouver rapidement on peut soit détruire des arbres sinon on peut aussi faire le tour des relais il y a toujours des fagots qui traînent si j'ai pas envie de venir ici à chaque fois pour dormir il y a un passage là là-dedans qui est rentré l'espèce de couvercle ouais c'est un truc qui sert ouais bon la prochaine fois que j'aurai besoin de dormir j'aurai récupérer des fagots là on va retourner essayer d'explorer ces archipels ouais c'est franchement pas évident par moment de réussir à savoir comment on y va enfin il y a certaines archipels qui sont juste en dessous c'est hyper simple de les atteindre juste à proximité des tours mais il y en a d'autres trouver des chemins un peu détournés pour y accéder ouais elles sont pas si loin que ça en fait il y a peut-être des propulseurs qui vont permettre de prendre de l'altitude avec ouais bah c'est ça ouais bah il y a même un véhicule ouais bon bah du coup c'était pas si dur que ça mais je suis passé par ici alors ce qu'on peut faire c'est ça c'est pas si dur que ça Oh, non. C'est normal. Il y a encore un autre véhicule entre toi. Merde. Je l'ai retourné alors qu'il était dans le bon sens. Alors on va aller activer le petit cimetuaire. Ouais bon ça du coup c'était moins dur que ce que je pensais de rejoindre le lieu. Hum. Alors il est là-haut. Vous pouvez me douter. On va le mettre en place. C'est bon. On va juste. ... C'est bon. C'est bon. ... C'est parti ! Alors, le petit cristal, il est là. C'est utile de montrer où il est, sachant qu'il y a le faisceau laser qui monte où il est. Bref, alors du coup j'ai vu qu'il y avait un... On s'appelle... Montaneur... C'est parti ! On va mettre devant... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est très utile les batteries, mais on peut quand même les mettre. On commence pas très très loin. Voilà ! Je vais piloter. Il faut aller tous et pas aller se... Aller trop loin non plus. Bah voilà, parfait ! Nickel ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, ça va juste être un truc de rorou du coup. Hum... Bah non, c'est parti ! Guider par la glace... Hum... Alors, un des fruits de gel. C'est un lance-flammes, je crois. C'est un lance-glace. Le quille. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je me pose la question de savoir où est le coffre. Là dans l'eau ? Euh... Ah, il est peut-être sous la grille là-bas. C'est pas une grille, c'est des piques. C'est pas une grille, c'est des piques. Alors, l'heure du sortie. Ils sont dans les plans qui aient le coffre. Ah mais il y a encore une autre salle là-bas. Là-bas au fond. Ok. Bon alors du coup, on va déjà essayer de résoudre l'énigme là. Alors du coup... Comme je le disais, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Créer un bloc de glace. On va amalgamer un bloc de métal dessus. Qu'ensuite ça puisse glisser. Qu'ensuite ça puisse glisser. Ouais. Le but c'est de le faire glisser là et de le faire aller jusqu'au bout. On touche l'intermédiat. Ah, c'est mollet. Alors du coup, le coffre doit être par là. C'est WTF qu'il y ait la sortie comme ça là. Avec à côté le reste de l'énigme. Ça doit être le même principe. Ouais. C'est le même principe. Il faut savoir comment l'envoyer. Alors là, ça fait un bloc, deux blocs. On va essayer de l'envoyer au troisième bloc. Ouf, beaucoup trop de vitesse. Maintenant il revient. D'accord. C'est dangereux. Il fallait prendre un bloc de glace. Ça va y aller. Allez. Alors, voyons voir. C'est facile. Je vais essayer de le lancer tout au bout. Il a rebondi sur le mur au bout. Il a lancé là. Ah bah, elle a pas rebondi. Putain ouais, t'es sûr, elle va prendre un bloc sur la gueule. Alors essayons de lâcher ici. Bon. Ouais bon, du coup on essaye à la place dessus là. Alors, on prend le bloc. On l'aligne avec l'autre. Voilà. Moitié-moitié. Hop. Dégouté. Pareil. Pareil, sauf que je vais l'envoyer un petit peu plus à gauche. On va y aller ici. Il va peut-être déraper un petit peu sur le côté. Ah bah voilà. Parfait. Ah du coup. Ah non, c'était pas à gauche. C'était à droite que je l'envoyais. Hop. Ok. Donc j'ai vu la stratégie employée. Du coup, j'ai regardé le guide là. Il y a encore trois Korogos à récupérer à proximité là. C'est plutôt si fait qu'al pensée. Non, non. Oh merde. Chedd... Je suis très forgetifié, je suis habitué. C'est un peu limite quand même. Alors là, on le prend, on le met là, vers l'autre. Ah la blague. Et en fait, c'est la physique, c'est le moteur physique qui a fait ça. Le bloc, il n'a pas réagi comme tout à l'heure, en fait, quand il a rencontré les piques. Ça l'a fait rebondir un peu et du coup, ça l'a éjecté sur le côté. Alors que j'ai fait exactement ce que j'avais fait tout à l'heure. Alors après le tout, c'est de le placer au centre et d'attendre en face que là-bas il se remette à bouger. Ah non. Au niveau timing, on est bon. Putain, mais c'est pas croyable. Ouais, j'ai attendu trop longtemps de l'envoyer. Il faut vraiment attendre que le bloc qui est au bout des piques là, il arrive complètement à droite ou complètement à gauche. Et qu'il s'arrête en fait pour se préparer à repartir dans l'autre sens. Il faut l'envoyer pile à ce moment là. Je l'ai envoyé un tout petit peu trop tard, il était déjà en train de bouger. Puis il se débrouiller de ça, il est si débrouillé. Il arrive au bout, il s'est arrêté, il repart, là on devrait aller au milieu, pas tout à fait au milieu, c'est pas mal. Du coup ici, c'est un endroit où on peut faire le plein de fruits d'agé, là, alors, hop. Oh là? Ok. bouclier de ce n'est même à la place de celui-là du coup ouais et on est en train de terminer uniquement le truc de l'anel quoi l'archipel de l'anel il nous reste encore des clouda à faire bon c'est pas grave du coup je vais enchaîner on verra la vidéo combien de temps on le prend la vie sera deux heures et demie trois heures du coup niveau artefacts à suno je pense qu'on les a tous vus ça fait un moment que j'en ai pas trouvé des nouveaux voilà alors du coup ouais non il ne reste plus que deux korogu il y en a un sur cet archipel et puis un là-haut je me suis embêté pour rien en fait d'aller là-haut il y a carrément un véhicule on ne reste pas là-haut là-haut il y a un bluff je m'en doutais c'est une mini carte voilà alors vide c'est la même méthode que tout à l'heure pour aller au sommet c'est la même méthode que tout à l'heure pour aller au sommet bien C'est parti ! C'est parti ! Putain ils chargent les trucs là en plus ! J'arrive pas à l'activer là, par quoi ? Il suffisait de passer dessus pour les activer, ça va ! C'est quoi ce bordel ? Est-ce que c'est possible d'y buguer ou pas ? Ah mais non, il y a un truc qui apparaît là en fait. J'avais pas vu. C'est parti ! Ouais, c'est le boulot. C'est parti ! Voilà, alors là-bas il y a quelque chose. C'est parti ! 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 Ouais bon, du coup, je vais encore changer d'avis. Je sais, je pense que vous allez l'habituer quoi. Je vais pas aller faire l'exploration de la zone de Necluda en fait. On se fera ça un peu plus tard. On passe sur la prochaine session ou peut-être celle d'après. Histoire de ne pas faire encore une session trop trop longue. Parce que si je me lance dedans, à mon avis, j'en ai encore pour bien une heure et demie. Parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire. On m'en est pas compte qu'il en restait autant. Parce que du coup, bon, tout ça c'est fait. Ça aussi. Il y a cette partie-là bizarre qu'il faut qu'on aille voir vite fait avant que j'arrête. On va essayer d'aller voir comment accéder à ce truc-là. Mais après, parce que du coup, il y a tout ça à faire. Donc là, on voit déjà qu'il y a quand même pas mal d'îlots à aller explorer. Il y a ça, ça, toute cette partie-là aussi. Ce truc-là aussi, aller voir vite fait. Il y a tout ça à faire. Et puis après, il y a un boss là et un boss là. Alors, je sais pas si les bols, j'irai les faire, mais voilà. Donc, vu que je pense qu'il y en a encore pour facilement une heure, une heure et demie même, je pense, peut-être même deux heures. Je vais éviter de me lancer là-dedans tout de suite. Bref, on va aller faire deux, trois trucs avant d'arrêter. Je voulais juste 30 secondes, j'irai. Sous-titrage ST' 501 ouais désolé du coup je sais même pas si on a exploré ce truc du coup on va juste essayer d'aller vite fait essayer d'aller voir ça comment on peut y accéder voir aussi les petits îlots autour ouais partir de là je pense là on est assez loin sinon peut-être en partant de l'archipel céleste ouais on va essayer ça avec l'archipel du pelu ouais du coup je m'excuse encore d'avoir changé en cours de route je pensais qu'on aurait que je pourrais tout faire dans cette session là mais en fait il reste encore vraiment un gros morceau dans le ciel la partie partie de l'anel là déjà je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long et puis après la partie de Nekluda ça a l'air d'être quand même beaucoup plus long donc il vaut mieux se garder une session complète pour aller faire ça pour la repérer je crois que c'est elle là bas de sous hop là ouais juste le faire le faire piquer un peu ouais puis bah du coup prochaine session je pense qu'on ira s'occuper des missions de celles que j'ai repérées il y en a certaines qui doivent être faites un peu plus tard c'est celle des brigades des monstres en fait un petit monstre parce que le problème de ces quêtes là en fait c'est que c'est des quêtes où après ils vont nous envoyer affronter les griocs en fait et le problème c'est que pour l'instant je pense que même si je pourrais récemment sortir en éliminer certains parce qu'il y en a qui sont pas hyper hyper forts il y a les rois griocs ceux qui ont les trois têtes différentes le combat risque d'être un peu plus compliqué donc je préfère mieux garder tout ça pour la fin une fois que je me serais déjà un peu exercé à l'éliminer des griocs voilà voilà bon du coup ça a l'air de fonctionner un petit peu à planer du coup ça nous a pas mis le nom de l'archipel où on est là il y a l'air d'avoir un coffre à bout là je suis pas le 16 du centre il y en a une là il y a l'air d'avoir un coffre à bout là les cartes ah bah merde alors pourtant c'est une zone qu'on est censé avoir fouillé donc bah apparemment on a loupé quelque chose ouais apparemment on a loupé un truc à faute d'avoir fouillé mais bon du coup moi c'est bien ça rend les comment ça s'appelle les vieilles cartes utiles quoi je montre qu'il y a certains trucs qui sont un petit peu planqués du coup c'est bien on est venu sur cette archipel mais par contre pour les autres bah ouais j'pensais qu'il y aura un truc ici qui nous permettrait d'accéder aux autres petits îlots là il y a que d'elle euh du coup en plus ils sont loin ils sont là bas quoi celui là c'est je vois vraiment pas comment y accéder on peut essayer d'y aller via la tour à la limite ouais du coup pour terminer la session on va faire ça essayer de trouver les trucs là d'accéder aux 3-4 îlots qui restent puis après bah écoutez on arrêtera là puis ouais prochaine session on va repartir à faire des missions euh... ils sont internés encore hop désolé je coupe le son c'est vrai qu'il y a les délires des blocs qui tombent du ciel aussi que je viens de voir là peut-être moyen d'avoir euh... euh... de trouver le même genre de truc à proximité des îlots ouais je suis venu ici pour le faire dormir euh... pour venir récupérer des pagours je pense que vous aviez euh... vous aviez deviné mon objectif j'ai l'impression que c'est pour le faire dormir là hop euh... ouais et puis du coup on va essayer d'y aller par la tour comme j'ai voulu faire là Sous-titrage ST' 501 Alors du coup ils sont au sud Ah mais du coup peut-être en utilisant un truc qui sera là-dessus Là-dessus il y a quoi ? Ce qu'il y a c'est des wagons Ça a bien l'air d'être celle qu'on vente Il y en a deux autres là-bas Il y a une autre tout là-bas au fond aussi Ouais parce que sur les petits îlots comme ça On avait réussi à trouver Un vœu des sages Il me semble Donc j'aimerais bien pouvoir aller les explorer quand même Sûr qu'on a un oublié Comme dans les profondeurs là Où j'ai oublié un truc Et je blotte bien ce qu'il y a Ça il me semblait vraiment bien avoir fouillé toute la zone Je regarderais vite fait sur la carte Si j'arrive à voir l'endroit où c'est J'ai oublié de me mettre en chute libre En chute libre on peut se déplacer un peu en tombant Bon bah voilà On a réussi à excéder comme ça Bon par contre il faut toute l'endurance Ouais Extrêmement utile Du coup c'est celle-là qu'on vient d'aller voir Après il y a celle-là qu'on est allé voir tout à l'heure Il y en aura ces deux là Et je disais qu'il y en avait une autre encore ici Et puis il y en a une autre aussi ici Comment on va vouloir qu'on accède à des trucs aussi éloignés quoi Et aussi éloignés des tours Du coup je pense qu'il faut repartir d'ici et planer jusque là-bas Jusqu'au nord et puis là on aura accès à ces deux là Celle-là-bas peut-être qu'il y a moyen Ouais elle est même un peu plus proche que celle-là Donc on devrait pouvoir y accéder en volant depuis Là voilà c'est vraiment histoire d'aller vérifier dessus S'il y a des trucs intéressants Parce que bon là c'est un vieux coffre Avec une grande batterie on s'en fout un peu Mais s'il y a un vœu des sages ou une vieille carte En tout cas j'hallucine le temps que ça m'a pris De faire le petit truc qu'on a fait Comme je le disais tout à l'heure Quand je regardais l'heure Que je voyais que ça faisait déjà une heure que je jouais Et que je disais que j'avais l'impression d'avoir rien fait C'est un peu pareil Bientôt deux heures de jeu J'ai l'impression d'avoir rien fait Alors je vois pas les îlots Je sais qu'ils sont par là-bas J'arrive pas à les voir C'est pas stylo là-bas quand même J'avance comme ça Maintenant c'est mon perso qui regarde dans cette direction Mais si c'est les îlots qu'on voit en dessous Ok Ouais bon du coup je pense que pour atteindre l'autre îlot là-bas Il faut faire pareil Et du coup l'îlot qui est aussi à l'ouest Au nord-ouest De l'archipel du prélude Là c'est pareil Je pense qu'il faut utiliser le planaire J'hallucine qu'il fasse apparaître la fumée là-bas-dessous Au niveau de la tête du relais en fait On voit la fumée qui sort de la tête de cheval Ils vont bien abuser quoi Alors qu'est-ce qu'on a dans ce coffre ? Super Bon faut aller faire l'autre là Donc on repart d'ici Puis après je revolerai pour essayer d'aller choper celui qui est là Et celui-là Ah pardon C'est parce que je fais du break ma bouche Arrête tes conneries Ouais parce qu'il est vraiment éloigné de Ah si quoi Peut-être depuis le tour d'ici Ah ouais peut-être qu'il y a moyen Si on monte assez haut avec la tour du phare de Gaël Allez Ok Bon du coup je vais reprendre des planeurs On va aller voir Celui-là Celui-là On essaiera d'y aller via Mais t'arrête un peu C'est bon les personnes Je vais juste regarder du coup dans les profondeurs Des sortes de trucs qu'on a loupé Ah ouais mais en fait il n'y a rien à proximité pour nous indiquer qu'il y avait quelque chose Moi j'ai exploré principalement les espèces de ruines en fait Genre ce genre de trucs quoi Du coup j'ai pas du tout pensé à les voir par là à proximité des trucs de lab D'accord Ouais donc du coup dans les profondeurs il y a des trucs qui sont planqués un petit peu à l'écart comme ça Pas forcément uniquement au niveau des ruines Et hop Non Ciel Voilà On va être dans l'ex Par contre j'ai l'impression qu'il tourne tout seul vers la gauche le truc Encore du mal à voir Lilo Lilo c'est con On va être dans l'extraire On va être dans l'extraire On va être dans l'extraire Qui est dans l'appriera Donc on va être dans l'ex ouais du coup je pense que ma stratégie est bonne pour accéder à ces trucs pas besoin d'utiliser trop d'endurance du coup y'a pas besoin d'avoir l'endurance de 3 niveaux comme la mienne d'accord bon je pense qu'ils ont dû se dire que c'était des îlots qui était chiant à atteindre et que du coup ils se sont dit bon on va quand même mettre des récompenses histoire que les gens soient pas venus pour rien mais bon on va pas mettre des trucs exceptionnels non plus donc bah du coup pas de cartes de vœux des sages y'a qu'un endroit où on en a trouvé un là sur un îlot un petit peu isolé après je sais pas je sais pas combien il nous en manque des vœux des sages encore je sais plus s'il nous reste un ou deux sages à améliorer je crois que c'est deux alors ça a l'air d'être le petit îlot qui est en dessous là juste au dessus du de l'abîme après normalement il y en a un autre là bas j'arrive pas vraiment à le voir ah si il est là bas je le vois ouais du coup je pense qu'il y a moyen de l'atteindre comme ça J'ai bien l'impression que je me suis gouré, là. Pas ça, l'îlot ? Ah, mais non, c'est pas ça, putain. Il est où, du coup ? Ah, bah, il est là-haut. Eh, bah, on recommence, du coup. Ouais, j'ai mal ciblé, là. Sur le coup, j'ai vraiment cru que c'était ce îlot-là, quoi. Alors, l'abîme, il est là, donc il est là, il doit être par là, au milieu. Ouais, je le voile, il est en face de moi. Il voile en face de moi. Donc... Ouais, à chaque fois, on récupère ça, quoi. Allez, on va aller faire la dernière, qui est tout à l'ouest. On aura terminé sur toute session. Ouais, comme ça, en plus, là, du coup, je suis sûr qu'on aura exploré tous les petits îlots. Il y aura juste quelques endroits où il y a des boss où je ne pense pas que je l'y sois allé. Genre le grioc, le roi grioc que j'avais pris en photo, là, sur une plateforme. Qui est complètement à l'ouest d'Hyrule. Lui, c'est sûr que je ne l'ai pas fait, du coup. Alors, l'îlot, il est là-bas, au fond. Je ne sais pas trop si je vais assez aller jusque-là, bah... Quand même, c'est que c'est la seule tour qui est à proximité, donc... Je n'utilise pas cette tour, je ne sais pas comment y aller. Hum, ouais, ça doit le faire, mais... Putain, heureusement que j'ai beaucoup d'endurance. Je ne sais pas. Ouais, bah, il faut vraiment beaucoup d'endurance pour venir là. Bon, après, c'est pour récupérer un coffre qui n'est pas très utile. Rien de venir, du coup. C'est toujours intéressant, le sodium supérieur. Non mais d'acheter des trucs en échange. Ouais, du coup, je disais, genre, cet archipel-là, je ne suis pas venu. C'est là où il y a le roi grioc. Lui, je crois que je l'avais fait, par contre, il me semble. Lui, on ne l'a pas fait aussi. C'est pas pareil. Mais ouais, voilà, du coup, les seuls trucs qu'il nous reste à faire, c'est ça. Et puis, bah, du coup, les parties volantes des deux derniers labyrinthes, celui-là et celui-là. Ça, je ne sais plus si on était venu ici. Mais bon, il faut faire un truc où il y a un boss, donc c'est pas très grave. Un genre de truc que je ferai peut-être sur la fin. Et puis, ouais, bah, du coup, il nous resterait encore tout Neklouda à faire. C'est énorme, les morceaux de Neklouda. Non, pardon, là, c'est l'anel. Ça, 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 et puis, bah, ça, mais je ne sais pas si on arrivera à excéder. Mais du coup, voilà, la prochaine... Enfin, la prochaine session, parce que la prochaine session, on va aller faire des missions. Mais sûrement, celle d'après, je reviendrai explorer ce secteur-là, quoi. C'est en train de terminer l'exploration du ciel, là. Bonne fin pour toutes. Ouais. Ouais, encore une bonne session de 2 heures, quoi. C'est tellement vite le temps quand on joue à ce jeu. Ah ouais, on a 4 lueurs bienfaisantes. On va prendre pour améliorer les coeurs, encore. Je n'ai pas vu. Contre au niveau des noix de peau au goût, pardon. Ouais, je ne sais pas combien reste... Je ne sais pas combien j'en ai sur moi, peut-être que je peux améliorer un truc. Ah, parfait. Alors, je vais regarder les noix. Combien on en a ? On a 2 vœux. Et des noirs, on en a 12, mais ce n'est pas assez du coup. Et du coup, je vais regarder les invocations. Donc, il manque encore Babil. Parce que là, c'est bien marqué. Il vous permet d'invoquer un avatar plus puissant. Là aussi, il vous permet d'invoquer un avatar plus puissant. Ah, il nous reste Riju aussi. Ce qui me semblait qu'il y en avait encore 2. Ouais, bah du coup, je ne sais pas comment on va faire pour... Il nous en manquerait encore 6 des sots de sages. C'est maintenant qu'ils soient tous en éclouda. Du coup, il y en a peut-être des sots de sages qui sont protégés par les... Par les Griok, en fait. Les Griok... Peut-être le roi Griok, je ne sais pas. Vu qu'on a trouvé quelques trucs utiles... Quelques vœux de sages en éliminant des Golemax, là. Je me demande s'il n'y en a pas aussi qui sont dissimulés sur les îlots où il y a les Griok. Bref. Bon, bah voilà, très bien. Du coup, je regarde les cœurs qui nous restent. On est bientôt à une barre et demie. Il nous restera plus qu'une demi-barre pour terminer la totalité des cœurs. Je ne sais pas, du coup, s'il y a moyen de les avoir entièrement. En terminant tous les sanctuaires et puis en faisant tous les trucs annexes. Donc, je ne sais pas. On découvrira ça dans les prochaines sessions. Bref. Bah écoutez, du coup, j'espère que cette nouvelle session vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivie. En espérant également qu'elle vous sera utile pour accéder justement à certaines zones des archipels du Céleste. Et puis voilà. Du coup, on se donne rendez-vous demain pour la suite de nos aventures sur Zelda Tears of the Kingdom. Allez, bon jeu à toutes et à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501